Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'Alex Lyon. Bonjour et bienvenue dans l'Instant Climat avec aujourd'hui à l'affiche, si j'ose dire, une émission consacrée au cinéma abordée sous l'angle de sa relation avec l'écologie. Est-ce que ces deux univers peuvent vraiment faire bon ménage ? Pour nous aider à répondre à cette question, nous avons deux invités experts avec nous. Mathieu Thiel. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu es éco-manager, tu travailles dans le milieu de l'audiovisuel et tu contribues à produire des oeuvres de manière éco-responsable. Et Thomas Pelou. Bonjour Thomas. Bonjour. Toi tu es issu de l'école Arfis et tu t'es penché sur la question de l'éco-production des oeuvres audiovisuelles. Et puisque tu es aussi directeur de Bilot GRTP qui est une structure de production spécialisée dans les arts et le divertissement, plus précisément la production cinématographique et audiovisuelle. Donc je vous laisse vous présenter un petit peu plus en détail. Avant tout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc place aux présentations. Oui donc Mathieu Thiel. Donc je fais ce métier depuis moins d'un an. C'est pas très étonnant parce qu'il est quand même assez récent, même si des gens pionniers l'avaient déjà fait avant moi. Éco-manager. Éco-manager. Donc c'est un métier qui consiste à rendre les tournages plus vertueux. C'est un métier qui peut-être sera en expansion. C'est pas sûr parce que les obligations légales ne sont pas énormes. Ce qui veut pas dire du coup que ça ne se fera pas. Mais c'est pas sûr que ça se fera d'une manière globale et qui rentrera dans une logique de prévoir. C'est récent finalement. Alors, il y a un plan qui s'appelle le plan action du CNC qui a été lancé en 2019, je crois. Et effectivement, la mise en application d'une nouvelle étape, l'étape du bilan carbone préalable et final des projets pour inciter les productions à donner des deux à faire récolter des données pour savoir un peu comment on peut exactement oeuvrer pour des meilleures empreintes carbone sur les films et a été mise en place au 1er avril dernier. Donc, ça reste récent. Ça reste récent. Thomas ? Du coup, moi, c'est Thomas Pelou, effectivement. Donc, je suis donc effectivement issu de l'école Arfis dans laquelle je suis spécialisé donc en production. Et je me suis penché profondément du coup sur cette question de l'écologie au cinéma dans le cadre d'une émission en direct que j'ai produite il y a quelques mois de ça, dans laquelle j'avais comme invité justement Mathieu, entre autres. Et à côté, j'ai un petit groupe, en tout cas même une structure, effectivement, Biloger RTP qui, du coup, oeuvre dans pas mal de domaines différents, mais principalement, effectivement, production cinéma et audiovisuel. Et du coup, on est quand même amené à se poser ces questions-là qui sont vraiment dans les valeurs de la boîte et qui, en plus, moi, me touche particulièrement au niveau de ma famille depuis que je suis gamin. C'est des questions qui m'ont toujours un peu interpellé. Donc, fan dès le départ d'audiovisuel de cinéma, pour tous les deux, j'imagine. Quand même. Oui, quand même. Quand même. C'est la base. Merci. Donc, en vous écoutant vous présenter, on voit qu'on est sur un sujet actuel sur lequel des gens réfléchissent, proposent des changements, des solutions. Si on discute aujourd'hui, justement, cinéma dans une émission qui s'appelle Instant Climat, c'est parce qu'on se doute que le processus de production d'un film ou téléfilm ou série fait appel à beaucoup de moyens et peut-être donc très gourmands en énergie et en ressources. Est-ce qu'il existe des chiffres, des indicateurs, des comparatifs sur cette industrie audiovisuelle ? Alors, on est en train de les récolter, justement. En tout cas, le CNC espère pouvoir en récolter des satisfaisantes. C'est pour ça qu'il incite. Ça va devenir obligatoire à partir du janvier 2024, mais pour l'instant, c'est incitatif. Il pousse les productions à faire un bilan carbone avant la mise en tournage du projet ou pendant le début de mise en tournage et un bilan carbone final. Et ces données devraient permettre ensuite de réfléchir à poser des barèmes et des sortes de bilans comptables carbone à respecter. Ça, c'est le CNC. Ça, c'est le Centre national du cinéma qui a mis sur place. Ce process permettra, déclenchera ou non, l'attribution d'aide ou d'accompagnement, justement, pour les... Il y a une éco-conditionnalité des aides, comme ils disent. Après, ça reste gentil, pour l'instant. C'est pas une grosse carotte, entre guillemets. Les gens ne risquent pas grand-chose à pas faire ça. Ça rejoint ce qu'on dit, c'est le début. Voilà. En fait, oui, il y a ce côté un peu non obligatoire, même s'il y a des choses qui sont mises en avant, comme le prix Écopro, justement, un festival de Cannes qui existe depuis peu. Oui, justement, on pourra en reparler des festivals, mais c'est la question que j'avais posée, Thomas. Enfin, je peux nous en dire plus sur Écopro, mais est-ce qu'il existe déjà ? Finalement, on voit que c'est une démarche un peu nouvelle, mais est-ce qu'il y a finalement des gens qui n'ont pas attendu les réglementations, où ce sujet soit très prégnant dans l'actualité et au-delà, et qui ont déjà mis en place des initiatives, justement, d'un industrie cinématographique qui vise à réduire l'empreinte écologique ? Eh bien, justement, oui, effectivement. Alors, c'est plutôt, c'est pas vraiment les structures de production, fiction, etc., c'est surtout les groupes de télévision. Je pense notamment, du coup, à l'association Écoprod, avec qui j'ai pas mal travaillé pour l'émission en reculance, et qui est, en fait, fondée à l'initiative du groupe Canal+, du groupe TF1, du groupe France Télévisions, etc. Donc, il y a quand même, EM6, il y a quand même tous les pontes de la télé, en fait, qui sont mis dedans et qui, en fait, ont monté cette structure. Et à côté, en fait, je vais parler d'une deuxième structure aussi, qui est Sequoia, puisqu'en fait, ce sont les deux structures qui ont développé des outils de calcul bilan carbone, qui sont homologués par le CNC, justement, depuis quelques semaines, depuis fin mars, début avril, justement. Et ces deux outils qui sont un peu différents, mais qui n'ont pas la même approche, mais qui ont la même finalité, c'est de montrer un équivalent en tonnes, c'est pas forcément très parlant, un équivalent en tonnes de CO2. Mais en gros, tout est converti, tout est... D'où l'importance d'un éco-manager, qui est un métier, du coup, émergent, qui découle de la régie générale. Qui va accompagner tout l'univers qui est autour de la réalisation d'une œuvre cinématographique. Mais du coup, et pour répondre à ta question, effectivement, il y a quand même des structures qui mettent des choses en place, et auxquelles, notamment, Écoprod étant une association, on peut y prendre adhésion. C'est ce que j'ai fait, du coup, avec la structure dont je suis président et cofondateur. Pour... Alors, on peut rejoindre des groupes de travail, pour justement le développement de l'association et des outils qui sont mis en place, des potentielles aides, des accompagnements, de la formation aussi, parce qu'il y a tout un aspect formation. Je suis moi-même fondateur. D'accord. Oui, donc des gens qui sont déjà dans le métier, ou des jeunes qui veulent s'engager justement dans ce... Effectivement. Dans ces points-là. Qui sont peut-être un peu plus à 10 pouces aussi, parce que par génération et par valeur, enfin, on a fait plein de sujets justement sur cette jeunesse un peu plus engagée. On retrouve sûrement dans ce milieu-là aussi. Absolument. Et d'ailleurs, la première étape du plan d'action prévoyait une journée consacrée à l'éco-production dans les écoles. Je pense que ça, pour le coup, c'est un très bon calcul, parce que le cinéma de demain se construit aujourd'hui, et qui de mieux que les jeunes pour être sensibilisés à ça ? D'ailleurs, si vous voulez, on pourra en reparler, mais de toute évidence, la question, même si certains s'en cachent, reste quand même très générationnelle aussi. Il y a bien plus de gens sensibles à la cause de l'écologie parmi les jeunes que parmi les plus âgés, pour une raison très simple, c'est que c'est le principe de la pyramide de Maslow, ils n'ont pas les mêmes nécessités de confort, les mêmes habitudes de travail, les mêmes positions dans une société. Et puis, au niveau d'avancer dans la vie par rapport à leur âge, ils n'ont pas aussi la même vision de l'avenir, on dirait à long terme, que certains qui sont déjà un petit peu plus avancés, et avec déjà pas mal de confort, comme tu le dis. Le confort qui est le principal ennemi dans nos métiers, on ne va pas se mentir. Alors, si j'ai bien compris, l'objectif de cette démarche, c'est d'accompagner la transformation justement de ce secteur audiovisuel vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. On parlait justement de la réalisation de ce bilan carbone qui est déjà rendu obligatoire ou qui va être rendu obligatoire pour les productions d'œuvres et de fictions qui souhaitent bénéficier des aides du CNC. Alors, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore un sens, c'est de la pure incitation. Il n'y a rien d'obligatoire. Oui, alors il m'attraque quand même pas mal parce que c'est important. Mais ça, c'est valable pour la France. Il y a des pays qui le font déjà. Absolument. On n'est pas forcément pionnier. Pas sur ce point-là, en tout cas. Et il y a même des... En Espagne, par exemple, je sais qu'on peut... Il y a des dossiers de durabilité du projet qui sont demandés. D'accord. Dans certaines régions françaises, ça commence aussi en Corse, en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne sais pas s'il y en a d'autres peut-être à ma connaissance. Mais en tout cas, récemment, il y a ces trois-là, je sais, qui demandent d'adjoindre au dossier de demande de financement un plan d'éco-production. D'accord. Qui, pour moi, était quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire que ça a été fait longtemps avant et pensé avant. Et la difficulté de nos métiers, c'est que pour l'instant, comme ils n'existent pas vraiment... En tout cas, qui ne sont pas obligatoires. Moi, par exemple, le dernier projet que j'ai fait, j'avais très peu de préparation. J'avais deux jours. Ce qui ne me permet pas, de manière très satisfaisante, de faire un truc transverse, même si, en fait, les habitudes et la logique de production fait qu'il y a plein de choses qui ont été faites qui allaient dans le sens de l'éco-production, déjà. Mais pour le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma, c'est en bonne voie, pour le coup. Oui, d'accord. C'est en bonne voie. Et surtout, cas particulier pour Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma, contrairement aux autres régions, d'habitude, quand il y a des régions qui donnent des aides au financement d'un film, c'est les régions et, en gros, les collectivités territoriales qui donnent. Là, Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma, c'est différent, puisque c'est une succursale d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est une société privée, en fait. Donc, ils ont un rôle aussi de coproducteur sur des films. Je pense notamment au Dernière Asterix de Guillaume Canet. Ils n'ont pas juste donné un simple financement, ils ont des parts de coproduction, etc., avec intéressants sur recettes, etc. Donc, en fait, ils ont une action plus importante. Enfin, en tout cas, ils peuvent influer de manière plus importante, puisqu'ils ont un rôle de production dessus. Alors, justement, c'est intéressant, parce que qui, parmi les personnes qui sont un petit peu dans le haut de la pyramide de ce milieu-là, qui, entre le producteur ou le réalisateur, je ne suis pas un spécialiste de tout l'univers du cinéma, qui, parmi eux, peut le mieux porter justement un projet artistique éco-responsable ? Parce que le producteur, il gère les finances, le réalisateur, il est plus manager. Entre ces deux personnes, est-ce que c'est eux qui peuvent avoir la main ou initier la démarche, ou est-ce que ça vient encore d'au-delà ? Oh, je vais remettre un petit truc au clair. Donc, oui, effectivement, la production, ça se concentre beaucoup sur les gros sous, effectivement, la gestion financière, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi mener un projet de A à Z. Mon raccourci était trop raccourci. Ouais, mais en même temps, c'est ce que la plupart des gens ont en tête, en fait. Moi, de mon point de vue, c'est le producteur qui est le plus à même de se poser ces questions-là, parce que le réalisateur, il est dans un aspect vraiment artistique, direction d'acteur, éventuellement technique, s'il est très proche de cet écosse. Mais sinon, toutes ces questions, vraiment, au-delà des questions juridiques, sociales, administratives, etc., toutes les questions d'écologie et de bonnes fins du tournage, c'est lui qui les a. Donc, s'il y a des questions écologiques à se poser, c'est lui. Et dans le cadre de mon émission, en l'occurrence, c'est pour ça que ce n'est pas ma réalisatrice, et c'est moi qui m'en suis occupé. J'avais mon régisseur général, du coup, qui a été éco-manager du projet. Effectivement, de toute évidence, le producteur a un gros, gros, gros impact, s'il le souhaite, sur l'éco-production. Moi, j'ai tendance à croire que pour l'heure, c'est beaucoup les diffuseurs qui ont un gros impact, parce que qui dit diffuseur dit énorme société, et donc dit quand même plus d'obligations, notamment avec ces fameuses normes RSE, qui les obligent à essayer de faire quand même des efforts, même si certains appellent ça du greenwashing, et ils ont sûrement raison, je ne suis pas là pour le juger. Mais c'est souvent, effectivement, le diffuseur qui demande au producteur de faire en sorte qu'il y ait un éco-manager. Il y a des productions, évidemment, vertueuses. Tu parlais tout à l'heure, Thomas, du prix éco-prod qui les récompense. Le film Acide de Just Philippot, qui va sortir, qui a donc eu le prix éco-prod cette année, de toute évidence, c'était la bonne volonté du producteur. Ce n'était pas celle d'un quelconque diffuseur. Mais c'est un film qui traite lui-même d'écologie, puisque c'est un film dystopique, climatique. Et moi, c'est un peu la remarque que je fais, c'est que finalement, la plupart des projets dans lesquels il y a vraiment des éco-managers, ce sont des projets qui sont souvent télévisuels ou dont le sujet intrinsèque est le climat. On en parle justement des éco-prod. C'est vrai que c'est lié. On ne peut pas donner le bâton pour se faire basse. C'est-à-dire que si on fait un sujet qui parle de ses thématiques, autant essayer d'être exemplaire si quelqu'un va gratter un petit peu sur ce qui a été fait pour le produire. Puis il y a eu un accident notable sur un film de Nicolas Vannier où il y a un ULM qui a approché de trop près toute une petite tribu de flamants roses. Et ça a revu un peu l'écosystème de cet endroit. Et justement, dans cet écosystème, on parlait de producteurs, réalisateurs, diffuseurs, est-ce qu'ils ont un lien ou est-ce que c'est encore un univers à part avec la technique, t'en parlais Thomas, entre l'image, l'éclairage, la photo, les effets spéciaux, les costumes, les décors, les sites de tournage, etc. Autant de secteurs, si j'ose dire, qui dépendent les uns des autres et qui consomment de l'énergie, se déplacent, utilisent du matériel, génèrent des déchets. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là ? Est-ce qu'eux-mêmes peuvent proposer parce qu'ils sont convaincus ou est-ce qu'ils attendent que le réalisateur ou le producteur dit « Bon, on vous prend vous parce que vous avez du matériel recyclé, vous ne proposez pas de prendre l'avion pour faire 10 000 bornes pour tourner une scène de 5 minutes ? » Il y a plein d'outils en réalité pour être plus vertueux et il y a plein d'outils qui n'existent pas en réalité pour être plus vertueux. Je m'explique. Dans certains secteurs, il y a des produits. Par exemple, dans tout ce qui est maquillage, coiffure, il y a de plus en plus de produits qui ne sont ni testés sur les animaux ni faits dans des pays lointains et qui sont locaux et vertueux. Donc, en soi, c'est plutôt facile. Encore faut-il qu'ils soient efficaces, qu'on vienne aux habitudes des techniciens visés et que les comédiens les acceptent. En électricité, par exemple, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on utilise des groupes thermiques qui fonctionnent avec de l'énergie fossile combustible. Et il n'y a pas vraiment encore à disposition de matériel qui puisse le remplacer pour la même capacité électrique. C'est-à-dire qu'un groupe électrogène de 100 kg, il n'y a pas d'équivalent pour l'heure pour le remplacer de manière vertueuse. Mais il se fait que l'année prochaine, il y a un petit événement discret qui s'appelle les Jeux olympiques. Très discret. Et on imagine, a fortiori, certains de croiser les doigts très fort pour que tous les groupes à hydrogène, par exemple, débarquent après ces Jeux olympiques. Parce que, vraisemblablement, ils sont en train de peaufiner les techniques pour sortir à ce moment-là. Et une fois que les techniques ont été éprouvées, peut-être que ça sera plus facile d'y avoir accès. Ça ferait une bonne vitrine. Exactement. Mais il y a pas mal de choses qui existent. Il y a, par exemple, beaucoup de systèmes de batterie de 10 kg qui commencent à exister. Donc, il y a des outils. Il y a des housses en tissu, à la place des housses en plastique pour les costumes. Il y a des véhicules hybrides ou électriques quand il y a des branchements électriques, sinon ça n'a aucun intérêt. Il y a, évidemment, aussi le confort de nos amis les vedettes qui jouent beaucoup. Moi, je fais une parenthèse, mais qui me paraît importante, sur le dernier film que j'ai fait. C'est un film qui s'appelle Le roman de Jim, des frères Arnaud et Jean-Marie Larieux. Et, en fait, le meilleur allié que j'ai eu sur ce projet, c'est l'acteur principal qui s'appelle Karim Leclou. Donc, un acteur très réputé, très reconnu et qui, d'une certaine manière, m'a soutenu directement suite aux mails d'équipe que j'avais envoyés pour expliquer mon poste, à un point tel que ça m'a permis de faire passer des choses qui, selon moi, n'auraient pas pu passer tout le long du tournage. Donc, il n'avait pas de carloge, donc pas de poids lourd de 25 mètres de long qui fonctionnait avec un groupe électrogène thermique. Il n'avait pas de demande déraisonnable de chauffage ou de climatisation dans ces espaces dévolus. Il a accepté la politique de Tabréji qui consistait à n'avoir aucun soda, aucun produit transformé, non biologique. Il était convaincu de son implication et du rôle qu'il pouvait jouer dans la maraîchelle. Et du coup, grâce... Je pouvais même le transporter dans les véhicules de jeu, même dans ma petite Clio un peu pourrie. Il acceptait d'être transporté, ce qui permettait de limiter aussi le nombre de véhicules. Donc, il y a, pour le coup, des moyens et des personnes. Il y a des acteurs qui sont à l'image. Mais hormis quelques convaincus, effectivement, il faut que le milieu s'y fasse. Là, c'est un cas minoritaire. Il n'y a pas beaucoup de production où il y a des... Surtout des grands noms du cinéma, il y en a encore plein. Peut-être que Leonardo DiCaprio accepterait. Il fait quand même la propre voie de pas mal d'écologie. Suréluer une jeune femme de moins de 25 ans. Voilà, c'est ça. T'inquiète, il acceptera. Non, mais en réalité, ce qui est fou, c'est que, par exemple, les Américains, on parle beaucoup. Et les Netflix, Amazon et les GAFAM, en général, parlent beaucoup de neutralité carbone. Mais ça me paraît absolument impensable d'envisager un tournage américain sans ces fameuses loges pour leurs comédiens et tout le confort qui va avec. Nous, en France, même si on en est encore très loin et que là, j'ai vraiment eu la chance de tomber sur ces comédiens formidables, je pense que la marge de progression, elle ne fait que commencer et il va falloir qu'ils acceptent, en fait, même éthiquement, eux-mêmes. Peut-être avec une nouvelle génération d'acteurs aussi. Absolument. Oui, c'est ça. Et puis, avec ceux qui font le premier pas, la marge sera lancée après. Oui, comme dans beaucoup de domaines. Oui, c'est ça. Il y a une bonne partie des gens qui se mettent sur un changé de tendance. Absolument, oui. Le groupe suit presque naturellement. C'est pour ça que les classes sociales très favorisées ont une grosse importance dans le bon déroulé et la marge de progression éco-vertueuse, si on peut dire ainsi. Mais voilà, c'est comme dans tous les secteurs d'activité. Je pense que le cinéma et la télévision ne sont pas épargnés par ça. Encore faut-il qu'ils l'acceptent. Je ne suis pas sûr. Il peut y avoir aussi. comme dans le tout dogme, dans le commerce, quelque part, l'offre et la demande. Est-ce que dans qui dit cinéma, dit public ? Est-ce que, je m'attends un petit peu à la réponse, mais est-ce que certains spectateurs sont demandeurs de ce type d'indicateur avant d'aller au cinéma ou de regarder une série ou est-ce que c'est vraiment encore marginal ? Parce que souvent, on répond à une demande. Donc, si la demande allait fort, c'est vrai que s'ils vont plus voir les films parce qu'ils savent qu'ils sont très émetteurs de CO2, on va peut-être changer quelque chose pour que le public croit bien. en tout cas, je ne suis pas certain que le badge prix Eco-prod aille davantage faire venir sur le film les spectateurs. En revanche, c'est plutôt pour les professionnels du milieu. C'est un indicateur plutôt marquant pour les gens qui sont des actifs dans nos domaines. Mais pour l'instant... Après, ça peut peut-être venir. Encore une fois, on est dans le début d'une démarche. Aujourd'hui, on est dans un monde étiqueté et labellisé. on a des étiquettes pour sa voiture, son frigo, son lave-linge, sa boîte de conserve, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un label, une sorte d'étiquette, une note... Tu aurais sur l'affiche du film et qui donnerait une info au public qui saura quand en allant voir tel ou tel film. Il cautionne, entre guillemets, l'émission de telle quantité de CO2. C'est peut-être un peu... Je sais que c'est à un moment, je ne sais pas si ça va être fait, mais ça a été en tout cas évoqué de... à la fin du générique, de signaler l'émission carbone. Il faut qu'il allait jusqu'à la fin du générique. Absolument. Pour ceux qui le lisent, d'ailleurs. Voilà. Après, nous, on a la particularité d'avoir un cinéma qui est en... Comment dire ? En bonne santé. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays dans le monde. Et j'ai tendance à croire, moi, surtout quand on voit les succès français récents, qu'il y a quand même un public qui s'intéresse à ces produits entre guillemets locaux. en atteste, d'ailleurs, c'est produit par Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma, la dernière palme d'or, Anatomie d'une chute, qui est en train de faire un score assez remarquable pour un film de cette durée sur un sujet pareil. Il y a plein d'autres exemples de... La Voie royale, par exemple, qui est aussi un film estampillé Rhône-Alpes-Cinéma qui, je crois, marche plutôt très bien par rapport aux indicateurs de vedettes et de genre. Et c'est des oeuvres plutôt ancrées dans un territoire qui est d'ailleurs le nôtre. Donc, c'est la preuve quand même qu'il y a un intérêt. Et je crois d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les films qui ne se passent pas à Paris. si vous voyez ce que je veux dire. Un peu de décentralisation, ça ne fait pas de mal. Finalement, on en parlait tout à l'heure. Mathieu, on le sait, les acteurs, les personnalités, les vedettes, les stars, elles ont un impact important sur la société de par la notoriété, les réseaux sociaux ou tout simplement parce que c'est des stars. On a tendance à les suivre plus facilement que son boulanger ou son voisin. Alors, dans quelle mesure, justement, est-ce qu'ils peuvent contribuer ? Tu as parlé justement d'un exemple tout à l'heure récent. dans quelle mesure ils peuvent contribuer à promouvoir ces pratiques écologiques ? Encore une fois, peut-être une nouvelle génération. Et est-ce que vous avez en tête des initiatives justement soutenues par des célébrités qui ont mis en avant justement leur image pour cette cause à travers leur métier ? Il y a eu Cyril Dion et Marion Cotillard. C'est sûr, avec la fin du siècle. Voilà. Entre autres. Marion et Laurent aussi pour effectivement pour demain. Il y a des collectifs de techniciens comme les Toiles Vertes qui se sont créés. Une chose est sûre, c'est que ça fait mauvais genre d'en avoir rien affiche de l'écologie en France. Moi, évidemment, j'ai été en contact avec des acteurs qui sont parmi les personnes les moins vertueuses que je connaisse. mais ces personnes-là, j'ai bon espoir qu'à un moment, on éco-conditionnalise leur contrat, on éco-contractualise certaines clauses de leur contrat parce que déjà, ça va les remettre sur un niveau d'égalité avec les techniciens avec lesquels ils travaillent. et donc, par voie de conséquence, ça va peut-être leur permettre d'être plus humbles et meilleurs dans leur jeu, certains, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, ça va leur faire du bien. Je sais que Karim, il m'en a parlé et il m'a dit qu'il avait mieux mangé, qu'il s'était senti plus proche de l'équipe et je ne suis pas sûr que ce soit un gars qui en soit très éloigné, mais de toute évidence, ça ne lui a pas fait de mal du tout. D'accord. Et justement, les acteurs, là où ils sont un petit peu mis en avant, c'est dans les fameux festivals. Alors, on sait que les festivals de cinéma, c'est souvent des grands rassemblements qui génèrent souvent une quantité considérable de déchets, de déplacements en avion, en grosses cylindrées qui génèrent beaucoup de pubs et de placements de produits et pas tous forcément très vertueux. Est-ce que ça ne serait pas justement... alors est-ce qu'il existe des initiatives de festivals peut-être un peu moins connues que Cannes, par exemple, pour ne pas le citer, ou est-ce que ça pourrait être justement selon vous un lieu et un moment dans le temps où on met en avant justement ces... Moi, je ne connais pas ces pratiques. Tant que ça, les initiatives dans les autres festivals parce que c'est encore assez nouveau et il faut que... Ce milieu un peu décentralisé du cinéma, ce n'est pas vraiment de la production, mais c'est quand même du cinéma puisque c'est de la restitution, enfin c'est de la présentation, de la projection et de la mise en avant. C'est un marché parce qu'il y a des rencontres et c'est de la vitrine, ouais. Et puis il y a le marché du film, etc., qui sont quand même assez polluants aussi. Mais pour Cannes, effectivement, pour en avoir parlé un peu, pour la préparation de mon émission, j'en avais un peu parlé avec Thierry Frémaux, qui est donc le directeur de l'Institut Lumière et le délégué général du Festival de Cannes et qui m'avait dit que c'est en bonne voie. Après, ils ont forcément... Lui, en tout cas, au sein de l'Institut Lumière, ils ont forcément une politique qui s'en rapproche puisque c'est quand même défendu par la métropole du Grand Lyon qui est dans cette démarche elle aussi. Après, dans le Festival de Cannes, moi, quand j'y vais, j'ai pas l'impression qu'il y ait des changements significatifs, hormis cette fameuse cotisation de 24 euros qu'on paye pour avoir pour l'accréditation et qui est censée rembourser, enfin, amortir le coût écologique du Festival. Pour autant, je trouve que il y a quand même un petit côté hypocrite dans le sens où ils sortent toujours leur gros diesel pour faire les 50 mètres entre le Carleton et le palais du Festival. Il y a toujours ça. Après, le Festival de Cannes, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a beaucoup de festivals qui sont très précarisés, notamment depuis la pandémie. Une chose est sûre, on est très à la traîne dans le cinéma comparé à ce qui est comparable par exemple les festivals de musique qui sont déjà bien plus ancrés dans ces logiques de durabilité, mais parce qu'ils ont peut-être plus de marge de manœuvre et de personnel il faudrait un éco-manager sur tous les festivals pour s'occuper de cet aspect-là parce que c'est un métier à temps plein et la plupart n'ont même pas l'opportunité d'avoir des salaires fixes pour suffisamment de monde. Ça repose beaucoup sur les bénévoles. Et finalement... Ça va finir par se faire naturellement. Pour l'instant, ce qui conditionne aussi pas mal de projets, c'est les moyens financiers pour mettre en œuvre. Alors, on en a parlé, il n'y a rien d'obligatoire encore. C'est un peu sur la base du volontariat. On a parlé de l'éco-conditionnalité des aides financières du CNC, sous condition de fourniture d'un bilan carbone avant et après, on va dire, dans les règles de l'art. Mais bon, concernant les films dits agrobudgets, souvent qu'ils font des cartons, qui sont souvent associés à une surconsommation de ressources, à un impact environnemental important, peut-être plus du côté d'Hollywood qu'en France, je le conçois, mais est-ce que on peut, est-ce que les producteurs de ces films agrobudgets sont vraiment à la recherche de la moindre aide ou ils se débrouillent de toute façon avec les sponsors, les marques qui font du placement de produits ? Alors, les Américains, ils ont un fonctionnement... On en revient finalement à des acteurs qui peuvent dire, ok, moi, je veux jouer dans ta prod, mais franchement, c'est plus dans mes valeurs. Le fonctionnement du financement en français est tellement différent de celui des Américains où en fait, en France, c'est que de l'argent qui n'est pas celui du producteur quasiment, alors qu'aux Etats-Unis, c'est que de l'argent qui est du producteur et de ses partenaires financiers. Donc effectivement, les réflexions et les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Moi, j'ai en tête un réalisateur qui finance ses films que sur son nom, qui s'appelle Christopher Nolan et qui avait quand même fait une dinguerie avec un avion dans son avant-dernier film qui s'appelait Tenet et sur son dernier film Oppenheimer, il n'a pas fait d'explosion atomique alors que c'était typiquement le gars capable de le faire pour la crédibilité. Enfin, ça, c'est clair. Donc, je pense qu'il commence à y avoir une sorte de côté raisonnable chez certaines personnes. D'être loin démesuré. Absolument. Par contre, chez d'autres, on atteste les 360 millions de budget pour X ou des Fast X, le dernier Fast & Furious. De toute évidence, la question ne se pose pas trop encore. Pour autant, moi, j'ai tendance à croire que ces films-là où tout est sur enchère et des mesures ont de moins en moins d'adhésion du public. en atteste, d'ailleurs, le nombre d'entrées. Ça rejoint un peu ce qu'on disait c'est-à-dire. Ça se joue sur autre chose. Il n'y a pas encore d'étiquette, mais le public se doute bien. Absolument. Le public a... En fait, je crois qu'on est dans une époque où on a besoin d'un renouveau, y compris philosophique et dans ce qui se raconte. Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi un petit enjeu du côté... C'est peut-être un peu un gros raccourci, mais des politiques, entre guillemets, notamment en France, puisqu'on le disait, il arrive régulièrement de voir au générique, peut-être plus sur la télé, mais de la participation de conseils régionaux, donc d'argent public. Oui. Donc, au-delà de la mise en avant de leur territoire, de leur patrimoine à travers les images et le film, ce qui peut se comprendre, les élus, finalement, qui dirigent ces conseils régionaux, est-ce qu'ils peuvent demander un droit de regard ? Ou est-ce qu'ils le demandent sur l'impact environnemental du projet sur lequel ils sont prêts à mettre de l'argent public ? Alors, je le citais tout à l'heure, il y a quelques régions qui s'y sont mises. De toute évidence, il me paraît important qu'elles le fassent parce que ça voudra dire que tous les films devront avoir une sorte de stratégie d'éco-responsabilité qui aura été faite au préalable, c'est-à-dire avant le tournage. Et ça voudra dire que ça aura mis intellectuellement le producteur dans une posture où, effectivement, il pourrait déployer une démarche écologique. Moi, si, pour un peu défendre mon métier qui, à mon avis, est très précaire et n'a pas forcément vertu à s'étendre sur le temps, malheureusement, ça n'est que mon avis. mais je pense, objectivement, avoir fait faire des économies aux producteurs sur le dernier film sur lequel j'ai travaillé. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'ils voient surtout combien je leur coûte. Effectivement, je suis payé à un niveau de régisseur adjoint, donc je suis assez cher. Mais en même temps, c'est une compétence de savoir déployer tout ce plan d'action et de le faire accepter par une équipe pas forcément toujours très ouverte à ces pertes de confort, entre guillemets. Je me suis déjà retrouvé pour la petite histoire sur un film où je me reçois un mail assez dur du réalisateur qui me reproche d'enlever de l'argent au film lui-même par ma simple présence. Donc, je supplie et je sais qu'Auverandron Alpinema y est vraiment très attaché à vouloir justement mettre en place cette éco-conditionnalité de l'attribution des aides et si on fait ça, il va y avoir des progrès. Évidemment, il y a des comédiens qui sont habitués à tellement de confort qui ne seront pas aptes à beaucoup baisser le niveau de ce confort-là. Mais c'est quand ils se retrouveront au pied du mur qu'ils vont apprendre la contrainte. En fait, c'est remettre en perspective. Tout ça, c'est aujourd'hui. C'est vrai que le public pourra dire bon, oui, finalement, on peut juste valoriser son image et on s'en fiche de l'impact qu'il peut y avoir derrière. Peut-être moins fan parce que c'est vite fait pour un star d'inverser son image pour un simple tweet, une photo, une mauvaise phrase. Donc, ça peut être aussi ce genre de critère qui est pris en compte par le public aujourd'hui. Et je pense que ça leur fait du bien aux stars de se rendre compte qu'ils ont été vertueux par leur modestie, entre guillemets. Il y a aussi les œuvres dans lesquelles ils vont jouer parce que finalement, le cinéma, les films, c'est fait pour divertir, amuser. Ça peut faire peur, ça peut générer plein d'émotions, mais ça peut aussi passer des messages, faire prendre conscience. Différents films tentent depuis plusieurs années de nous éclairer sur la situation et de nous sensibiliser aux enjeux climatiques. J'ai révisé un peu, je les ai quasiment tous vus, mais on peut citer les récents Don't Look Up de Adam Ray, Soleil Vert de Richard Flecher, Voilà, moi je pensais à celui-là, Le jour d'après de Roland Emmerich, Snowpiercer, il y avait la BD mais de Bong Joon Ho qui est un peu une dystopie, Au nom de la Terre d'Edouard Bergeron, Demain, on a parlé de Cyril Dion et Mélanie Lourin ou même Avatar de James Cameron. Donc finalement, est-ce que la fiction, le message, le scénario peuvent aider aussi à faire réfléchir sur la situation le monde du cinéma au-delà du public ? Oui, évidemment. Effectivement, en plus, je pensais à Silent Green qui est un film de 1973 et qui mettait en scène une action qui se passe en 2022 et même s'ils ont un peu noirci le trait, à juste titre, ils ne l'ont pas tant noirci que ça. Ils avaient peut-être vu le rapport Midos de 71 qui est annoncé à la dernière prise ce qui se passe aujourd'hui. Finalement, ce qui se passe dans le soleil vert, on se rend compte que ce n'est pas si souvent des rapports du GIEC. Donc, ça montre bien qu'il va falloir que les postes des co-managers rentrent dans les conventions collectives parce que ce n'est pas encore véritablement reconnu. Je ne sais pas si ça va arriver parce que pour l'instant, comme tu le dis, ils sont rémunérés comme régisseurs adjoints. Après, ça peut rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur les politiques RSE, la pression aussi. Et justement, c'est ce que fait Sequoia. Il y a Ecoprod et Sequoia. Et Sequoia, du coup, c'est une société privée à contrario d'Ecoprod qui est axée surtout sur le cinéma et l'audiovisuel mais ils entreprennent beaucoup d'actions RSE aussi pour accompagner dans la transition écologique et c'est pour ça que leur outil est sensiblement différent au niveau de l'approche. Tout à fait. Moi, il y a un truc que j'aimerais évoquer sur ce sujet. C'est le... Donc, il y a eu la dernière cérémonie des Césars. Il y a une jeune femme qui est arrivée avec un t-shirt qui rappelait le nombre de jours qu'il nous reste avant de se retrouver dans un moment où ça sera trop tard. Et devant la stupeur du public, une sorte d'ébête... Enfin, ils étaient tous un peu hébétés par ce qui se passait parce qu'elle était en train de se faire virer Manu Militari. Le lendemain, dans Le Monde, il y a eu une tribune qui a appelé de la voix de beaucoup de gens qui étaient dans la salle. Je sais qu'il y avait Gilles Lelouch, par exemple. J'ai lu en tête Julienne Binoche. Il y avait des acteurs beaucoup. Ils avaient appelé aux auteurs à s'emparer de cette crise climatique. Il y a des enjeux climatiques liées à cette crise pour les intégrer dans les récits. Alors, vous avez cité des chefs-d'oeuvre, mais il y a eu des films plus récents. Je pense à La Cour des Miracles, Les Algues Vertes, le prochain film de Toledano et Nakash qui s'empare de ces questions-là. Mais personne ne va voir les films. Je pense que Toledano et Nakash, les gens iront voir le film, mais Les Algues Vertes, personne n'a vu le film. Ce qui veut dire aussi qu'il faut adopter à l'instar d'Avatar une sorte de réflexion entre les envies spectatorielles, c'est-à-dire de divertissement, de respiration, et ses nécessités à essayer d'instiguer des vertus écologiques dans l'écriture. Et c'est un équilibre qui est très difficile selon moi parce que c'est facile de tomber dans l'angélisme, c'est facile de tomber dans la dystopie, mais entre les deux c'est beaucoup plus compliqué. Oui, et puis d'attirer aussi le public. Absolument. Il peut à un moment donné en avoir marre qu'on ne rabâche ce sujet, et qu'on les culpabilise. Il faut le divertir et d'aller rigoler. Ce qui peut aussi se comprendre. C'est vrai que ce n'est pas facile à niveau de scénario d'amener ce sujet tout en étant divertissant, non moralisateur. J'avais une question aujourd'hui sur le secteur de la diffusion. Il évolue rapidement avec l'avènement des plateformes de streaming sans les citer des nouvelles technos. Donc d'un point de vue réalisation, je suppose qu'on est un peu sur les mêmes problématiques. Ça reste un film. Mais par rapport à la diffusion numérique, d'ailleurs, on a reçu des invités sur un instinct climat spécial numérique et des changements climatiques. Est-ce qu'il y a des avantages ou des défis que ces nouvelles formes de distribution peuvent être amenées à l'écologie par rapport à du cinéma classique ? Est-ce que les plateformes de streaming peuvent prendre des mesures pour soutenir justement des pratiques plus vertueuses qui vont diffuser derrière ? Moi, de mon côté, déjà, je pense qu'on peut mettre en parallèle les plateformes de diffusion, donc de streaming, de VOD, de SVOD avec les salles de cinéma. En fait, puisqu'on ne se rend pas compte, mais les salles de cinéma, en fait, ce sont le bout de la chaîne, le bout du tunnel. Mais ça reste quand même une partie de l'industrie qui est quand même assez énergivore. Pas tant sur le matériel, sur l'écran, sur le projecteur, mais plutôt sur les déplacements des gens qui viennent voir le film. Oui, il y a des déplacements, et puis c'est quand même des grands volumes à chauffer, à éclairer, à climatiser, à consomme de l'énergie. Voilà, c'est ça. Alors qu'il n'y a plus ces déplacements, alors moi, je ne veux pas faire l'apologie du sur-streaming, parce que pour moi, l'expérience de salles reste importante, mais au vu des prix aussi qui sont pratiqués par les salles de cinéma, ça fait tourner, et les prix attractifs et les plateformes qui vendent à prix cassé leur forfait, ça commence à devenir, et puis la multiplication des plateformes qui arrivent en masse, ça amène les gens à avoir une, deux, trois, voire quatre plateformes de streaming différentes, et du coup, de fait, surconsommer, puis c'est ce que tu disais dans l'émission l'autre jour, consommer, enfin, consommer toujours en 4K, et puis surtout les productions, se faire en 4K, 8K, des fois, des bousses. Du coup, on s'équipe en matériel perso, et justement, si vous écoutez l'Instant Climat sur le numérique, c'est ce que nous disaient nos invités, c'est ce qu'ils consomment le plus dans le numérique, ce n'est pas forcément la connexion et le fait de regarder, c'est les... Non, la qualité. La qualité. Les supports, donc les écrans, notamment, vous savez, des écrans, je ne sais pas combien de pouces en 4K. En fait, c'est la course au K. Le bilan carbone pour fabriquer ce genre de soches, si vous avez compris ce qu'ils nous ont raconté, c'est là qu'il y a aussi un gros impact. C'est vrai que quelque part... Il n'y a pas que la production de ces outils, c'est surtout l'utilisation qui en est faite et le fait que là, ils sont en train de créer des caméras 16K, 32K, c'est jusqu'où ça va aller. Donc ça va appeler le public à renouveler aussi son matériel pour pouvoir visualiser l'expérience utilisateur au mieux dans son salon. Surtout qu'à mon sens, avoir un écran de téléphone avec 64K, on n'en a strictement rien à foutre d'avoir 64K sur un truc qui fait un timbre poste. Par contre, oui, effectivement, sur un écran de 40 par 20, ça peut être intéressant, quoique. Après, c'est intéressant, en fait, c'est la course au progrès. Le progrès est comme la croissance inéluctable. On a l'impression que c'est quelque chose d'inéluctable. Il faut toujours progresser, toujours être plus énorme, toujours être en meilleure qualité. Et le paradoxe de ça, c'est que, inconsciemment, beaucoup de techniciens se plient à ce diktat et veulent toujours travailler avec la meilleure technologie. C'est le syndrome Christopher Nolan, selon moi, ça veut dire que, alors je ne dis pas que Christopher Nolan, il n'a pas raison de tourner en IMAX avec des caméras révolutionnaires. Ce que je dis, c'est que si tu fais une pub pour une assurance ou pour une application qui te permet d'avoir des vélos en libre-service, tu n'es pas obligé de tourner avec la caméra 12K de l'espace où tu pourras modéliser en 3D tellement tu as une bonne qualité, tout est comédien, ça n'a aucun sens. Mais ça relève du même principe que les comédiens qui ont besoin pour se sentir exister d'avoir un véhicule de 25 mètres de long et d'avoir des fruits qui ne sont pas de saison dans des paniers préparés avec bonheur. En fait, ce progrès, d'une certaine manière, devient stérile. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que tout le monde est très content d'avoir un téléphone en 5G. On trouve ce phénomène dans... En fait, ça progresse, ça progresse. Le progrès est beau, mais en fait, il faut faire comme l'aide notre métier, il faut de l'adaptation, il faut adapter les moyens techniques par rapport à l'ambition artistique. C'est exactement ce que tu dis. pour une pub, pour une assurance, tu ne vas pas prendre la même chose que pour un nouveau blockbuster ou un film d'auteur super profond. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on pourrait encore parler des heures et des heures. je pense, ça ne s'intéresse personne parce qu'on est tous fans de ciné, de séries, etc. Le temps passe. Avant de conclure, je voudrais vous poser une question. Quelle est à tous les deux votre vision pour l'avenir de l'industrie cinématographique Mathieu, tu parlais de ton métier en disant que tu n'étais pas sûr qu'il perdure ? Mais moi, j'y crois. Je pense que c'est plutôt intéressant de le faire évoluer. Quelle est votre vision pour cet avenir de l'industrie ciné en termes de durabilité et d'écologie surtout ? Et quelles sont, selon vous, les actions soit à poursuivre ou à entreprendre dès maintenant pour assurer un avenir « hiver » pour le cinéma et pérenne ? Moi, j'ai tendance à croire que en fait, cette question de l'écologie englobe des axes bien plus larges tous ensemble. Et moi, j'adorerais me dire que le cinéma de demain, s'il se veut plus vertueux, sera plus inclusif, plus tolérant, plus ouvert sur toutes les classes sociales et pas que celles de la classe bourgeoise parisienne pour citer cet exemple un peu trivial, qu'elle s'ouvrira à plus... Là, en fait, tous les grands prix obtenus dans les grands festivals récents en France sont des films réalisés par des femmes et c'est tant mieux. Bien sûr. Et j'ai tendance à croire, moi, que ça devrait servir d'exemple et que ça mette la puce à l'oreille. Il faut, en fait, être plus inclusif, il faut être plus ouvert et en faisant ça, ça va ouvrir les possibilités et ça va baisser les besoins. Parce que c'est ces besoins toujours de... C'est trivialement ce qu'on appelle le concours de taille de bête qui est au sein de plein des choses dans notre métier. Et dans notre métier, c'est encore particulièrement le cas et je pense qu'en cessant un peu ce concours permanent de taille de celui qui en aura la plus grosse et de se concentrer sur des choses plus humaines et plus proches des émotions, on arrivera à quelque chose de plus intelligent. C'est peut-être quelque chose de vain et d'angéliste ce que je dis, mais en réalité, je suis persuadé que c'est comme ça que ça fonctionnera. Merci. Thomas ? Pour moi, c'est sensiblement la même chose. Après, pour moi, il faut rester... Si je devais résumer en une expression, je pense qu'on reste sur ce concept qui met assez cher de sobriété heureuse. Ne pas s'empêcher de vivre parce que sinon, la vie n'a plus aucune saveur, mais en même temps, tout autant respectant la planète qui nous accueille et puis les autres espèces qui sont avec nous, du vivant. Mais effectivement, toutes ces causes d'inclusion, là, en ce moment, il y a la grève des scénaristes auxquelles on pense beaucoup. L'inclusion, c'est aussi ça. Moi, je parle aussi pour ma corporation, mais il va falloir que les producteurs aussi remettent en question parfois leurs méthodes. Certainement aussi l'État, possiblement aussi au niveau du salariat des auteurs et de leur reconnaissance puisque c'est des gens qui coûtent cher et du coup, c'est compliqué de payer des gens qui coûtent cher, mais il va falloir que ça se fasse. Voilà, il va... Et de manière un peu plus légère, mais perso, comme ça, sans forcément parler d'écobilan, c'est quoi votre film préféré ? Oh, Abid Jacob ! Ouais, j'aurais dit à citer de la peur, mais... On fait un cinéma par chance qui est formidable et beaucoup de gens l'oublient et crachent dans la soupe et je crois qu'on peut être très heureux de se dire que de la même manière qu'on peut aller voyager à côté de chez nous, en Ardèche ou dans le massif central, on peut voir des films de chez nous qui du coup ont peut-être pas des désastres écologiques comme certains films qu'on adore regarder. Et pour finir, c'est vrai que il faut rester, je pense, avec beaucoup de lueur d'espoir parce qu'on voit trop de gens qui sont alarmants, etc., etc. Et je pense que ça décourage aussi beaucoup les gens, moi le premier, de voir... On a besoin aussi de se dire qu'il y a déjà des choses qui existent, il faut juste plus le faire en masse, mais de toute façon, on peut dire quelque chose, c'est que quand ça ira pas, il y aura toujours le cinéma. C'est vrai. J'aime bien la sobriété heureuse. C'est vrai que on va au cinéma aussi pour se détendre, changer d'air. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais on peut le faire de manière plus respectueuse, tout simplement, comme on le fait de plus en plus, en tout cas, on se pose la question de le faire sur plein de sujets. Le cinéma, c'est une industrie comme une autre. On n'y passe pas au premier abord, mais... C'est ce qu'on disait, c'est l'industrie cinématographique. Mais on peut faire des trucs quand même vachement plus sympas que d'en d'être un peu moins crade, dans le climat passé ensemble. C'était vraiment passionnant d'échanger avec vous et de partager vos points de vue sur la relation entre cinéma et écologie. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Ça passe vite. Ah ben, c'était super. Pour l'instant, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast La FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lion.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants précieux conseils et témoignages. Merci encore à tous les deux. Merci à toi. Et à bientôt. Merci à toi.